Non ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites des Black Fames ? Les Gojims ? Mais pourquoi vous faites ça ? Non ! Je déteste ça les Black Fames. Je déteste ça les gens qui se peignent en noir pour voler des rôles de noir. C'est-à-dire si des gens, ils sont blancs, ils se peignent le visage en noir pour jouer des rôles de noir ou d'Egyptien ou je ne sais pas quoi. Vous vous rendez compte ? Ils volent le rôle, des rôles qui sont historiquement réservés à des personnes de couleur et eux ils se griment en personnes colorées pour leur voler leur rôle. Vous imaginez ? C'est comme s'il y avait des Noirs qui jouaient des chevaliers arthuriens ou des dieux suédois ou la petite sirène. Ou des Hobbits ! Des Hobbits ! Non ! Des Elfes ! Des Elfes ! Oh non ! C'est pas possible ! Pourquoi ? Non ! Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Bon là c'est pas supportable en tout cas. Pourquoi je suis sur Youtube ? Ça n'a aucun sens. Qu'elle est belle ! Qu'elle est belle ! Opéra ! La Mezzo Jamie Burton a accusé de racism après avoir porté des tresses africaines dans Aïda. Elle avait pourtant elle-même publiquement accablé une soprano pour son maquillage foncé dans un opéra de Verdi. Non, 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 non ! Elle avait Poucave ! Elle avait Poucave ! Elle avait dit non ! La Black Fames c'est pas très très bien. Et là, quand c'est à son tour de prendre de la moulaga, quand c'est à son tour de prendre de l'argent, la gauchiste, il n'y a plus aucun problème avec le Black Face, se faire des tresses, des maquillages égyptiens, etc. Plus aucun problème ! Bonjour, vous avez vu ? Je suis belle comme ça ! Eh ben non ! Eh ben non ! Eh ben non ! La chanteuse américaine elle-même, vent debout contre tout maquillage, pouvant être assimilée à un Black Face, a demandé au Theatro Real de lui remplacer sa perruque après avoir reçu des commentaires l'accusant de racisme. L'institution lyrique a accepté. Les productions d'Aïda se suivent et se ressemblent par les polémiques qu'elles engendrent. En juillet dernier, le maquillage foncé de la soprano Anna Netrebeko, qui chantait le rôle titre du même opéra de Verdi, avait fait scandale. Certains chanteurs, notamment, n'avaient pas hésité à exprimer leur exaspération, dont la mezzo-soprano Jamie Barton, c'est-à-dire elle. Elle, déjà dans une précédente représentation de Aïda, avait fait part de son indignation. C'est du racisme ! Qui avait tweeté la Black Face et a toujours été mauvais et dégoûtant. « Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Qu'est-ce que tu nous fais ? » Ça, c'était la précédente. Oui, bon, c'était un petit peu plus Black Face. Je reconnais. Là, ça ressemble déjà plus à un Black Face. Mais après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a bien des gens qui s'identifient à des pangolins, à des vélos, à des trottinettes. Pourquoi pas s'identifier à une personne de couleur ? Je ne sais pas. Si on peut être transsexuel, on peut aussi être trans-race, selon moi. Franchement, moi je comprends les trans-races et je les soutiens. Pourquoi pas même les trans-espèces ? Les trans-États ? Non, je ne suis plus solide, je suis gazeux. Je suis liquide. Regardez-moi, je suis dis liquide. Bah oui, pourquoi pas ? Donc ça, c'était la précédente que notre bonne Jamie avait accablé à l'époque. Et du coup, elle nous a fait des petites sorties sur Instagram pour nous expliquer ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bon, je vais essayer de faire une traduction. Mais voilà, l'anglais, ce n'est pas franchement fort. Alors, c'est ici. Enfin, après des années d'attente et d'espoir. Là, je suis en Google Translate, mais je vais essayer d'améliorer parce que c'est un peu foireux. Après des années d'attente et d'espoir que je me sentirais prêt à chanter ce rôle gargantuesque. Est-ce que c'est une réflexion autogrossophobe, cet adjectif de gargantuesque ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Est-ce qu'en plus de la blackface, il ferait de l'autogrossophobie ? Il faut se méfier. J'ouvre demain ma toute première production d'Aïda en tant Camneris. Cela a été... Enfin, on a été encouragé par un groupe de gens tellement inspirants et avec qui j'ai pu entreprendre ce voyage. Et je suis également très heureuse de travailler sur ma première Aïda avec une entreprise qui s'est engagée à cesser d'utiliser le blackface. Ah oui, parce qu'elle a juste les cheveux et le maquillage, mais elle n'a pas vraiment de blackface selon elle. Elle est quand même européenne de peau, elle n'a pas foncé son teint. Notre industrie de l'opéra a encore de nombreuses leçons à apprendre sur la façon de refléter et de servir le monde dans lequel nous existons. Oui, mais... Mais voir un titan de notre industrie comme le théâtre réel aller dans le sens du programme donne l'espoir que d'autres maisons d'opéra fassent de même. Beaucoup de merde à tous. Merde quoi, bonne chance. À chaque membre de la distribution, de l'équipe, de création et de l'équipe. Nos amis, nos amis revendicateurs et revendicatrices, c'est du blackface, c'est de l'appropriation culturelle et tout ça. Mais en fait, il suffit que tu joues un rôle qu'aurait dû être, selon eux, joué par une personne issue d'une minorité pour que ce soit finito, meuf, en fait. En fait, il y a des grades dans les minorités et dans les discriminations. Et être une femme blanche, déjà, c'est finito, meuf. Il faudrait qu'au moins que tu sois queer, handicapé, grosse, oui, ça va, et plein d'autres trucs pour pouvoir à peu près matcher contre une personne de couleur. Donc déjà, c'est finito, pipo. Et en plus, je veux dire, là, c'est de l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que c'est que ses cheveux ? Qu'est-ce que c'est que ce maquillage ? Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Tu ne peux pas jouer une personne comme ça. Tu n'en as pas le droit. Donc toutes tes justifications à propos de la blackface, c'est du cosmétique, si je peux me permettre le jeu de mots. Hein ? Tu as volé ! Tu as volé le pain de la bouche d'une personne de couleur, d'un racisé, oppressé. Et ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Donc d'ailleurs, tu n'as pas été pardonné. Parce que tu verras ton petit speech en mode, oui, on lutte contre les blackface. Ça ne suffit pas et ça n'a pas suffi. Et tu as été cancel. Ha ha ! Cancel et Gretel. D'ailleurs, on va aller voir son Instagram, elle. Son Instagram, il est très, très woke. Elle a quand même... Elle a... Voilà. On voit que c'est du cheveux rose, qu'elle mange des gros trucs bien gras pour montrer qu'elle s'en fout du body shaming, etc. Du fat shaming, etc. D'accord ? On est dans de la woke house de compétence, quand même. Et du coup, autre publication sur Instagram qui a suivi la précédente, qui s'enorgueillissait de combattre le blackface, eh bien, suit une parution qui dit J'ai merdé ! Merci de m'avoir poucave ! Merci de m'avoir call out ! Ça veut dire de m'avoir dénoncé, de m'avoir éveillé à propos de la discrimination et de la saloperie que j'ai pu faire. Je ne jouerai jamais avec un maquillage destiné à modifier ma race. Mes managers le savent et toutes les maisons où je travaille doivent le comprendre et l'accepter. Mais je n'ai pas réussi à comprendre et à préciser que je ne peux pas non plus porter de perruques conçues pour atteindre le même objectif. C'est 100% ma faute ! J'apprécie tous ceux d'entre vous qui ont soutenu ce premier rôle pour moi et j'apprécie tous ceux qui ont appelé la perruque pour ce qu'elle est, enfin qui ont dénoncé la perruque pour ce qu'elle est. C'est encore conceptuellement de la blackness as costume. Ouais enfin appropriation culturelle qui essaie de copier l'afro, les phénotypes afro quoi. Et c'est juste une forme moins d'évidente de blackface. Bien que je n'ai pas conçu la perruque. Non je n'ai pas, oui je ne suis pas perruquière. Ouais je chante c'est tout. Alors c'est pas ma faute. Je savais dans mes tripes que ça ne pouvait pas être bien. Elle a fait une photo comme ça. Je savais que ça ne pouvait pas être bien et je me suis quand même assis dans la chaise de maquillage et je les ai laissés l'épingler sur ma tête. Et j'ai quand même pris une photo de moi souriant dedans. Mon privilège a englouti mon courage. J'ai fait de mon mieux pour me concentrer sur les aspects positifs de cette expérience. Un rôle que je rêve de chanter depuis près de 20 ans mais chanter n'est pas la chose la plus importante que je fasse. Être un bon humain. Lait. J'ai eu tort de porter la perruque et je m'excuse auprès de vous tous et toute, toute théotréale a maintenant accepté de remplacer la perruque bien qu'il n'ait pas été en mesure d'en concevoir une nouvelle à temps pour l'ouverture de ce soir. C'était la dernière fois qu'une coiffure appropriée serait sur ma tête. Inappropriée j'imagine. Ce sera la dernière fois qu'une coiffure inappropriée sera sur ma tête. C'est-à-dire qu'elle nous dit que c'est insupportable, que c'est terrible mais que pour la représentation de ce soir il n'y a pas de nouvelle perruque donc elle est bien obligée de mettre la perruque d'appropriation naturelle. C'est terrible. Et cela fera partie de mes contrats à l'avenir. Dans ces contrats, si vous remarquez, ne me mettez pas dans la merde avec les woke. D'accord, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Et ramenez-moi un double burrito fromage aussi ! Ce n'est pas amusant de bousiller aux yeux du public mais cela fait partie de la façon dont j'ai choisi de vivre ma vie. Je ne peux pas promettre d'être un humain parfait mais je peux vous promettre que je continuerai à vous écouter et que j'utiliserai ce que j'apprends pour faire de meilleurs choix. Jamie ! Oh là là, elle a bien chialet en tout cas. Elle a très très bien chialet. Applaudissez tous Jamie ! Bravo, t'as bien chialet Jamie ! Allez ! Est-ce qu'ils vont te pardonner ou pas ? Je sais pas, je sais pas. Il va peut-être falloir faire des petits efforts parce qu'avoir la mèche rose et être en surpoids ça ne suffira pas longtemps dans le milieu des woke. Il va falloir enchaîner, il va falloir s'intéresser au cli-cli, il va falloir faire 2-3 trucs. Les copains, les filles... Peut-être une petite transition. Une double transition. Devenir mec et après redevenir meuf. Ça, ça pourrait marquer des points. Ça pourrait marquer des points. Bon ! En tout cas, si vous pensez que c'est insupportable qu'en 2022, en plus qu'on pense continuer à faire des blackface et que les woke sont vraiment les plus mal placés pour s'adonner à ce genre d'horreur, parce que c'est horrible, c'est horrible ! Mettez-moi un commentaire, faites-moi un bisou, un redoudou, et pensez à venir chercher ça demain à la librairie française rue Auguste Bartholdi si vous l'avez déjà précommandé ou venir l'acheter en direct parce que c'est du très très bon son ! Garanti ! Satisfait ou remboursé ! Je vous le dis tout de suite ! Garanti satisfait ou remboursé ! C'est-à-dire que vous achetez le MP3, le CD, si vous n'êtes pas content, je vous rembourse ! Frais de port compris ! Une seule personne m'a demandé d'être remboursé ! Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Ouais, vu que t'as pas mis de conditions et que je suis radin, j'aime bien l'album, mais je veux que tu me rembourses, je veux vérifier si tu vas vraiment au bout du truc ! » Et bien je l'ai remboursé ce bâtard ! Voilà ! C'est arrivé une seule fois ! C'était ça le truc ! C'était pas « ta musique c'est de la merde » ou « votre musique c'est de la merde » parce qu'on est beaucoup, on est un collectif ! C'était ça et j'ai trouvé ça marrant, donc je l'ai remboursé ce bâtard ! Croblanc.fr, allez-y ! Faites-vous plaisir, faites plaisir à votre famille ! Si vous connaissez un petit jeune qui écoute du rap de débile, achetez ça ! Ce sera toujours mieux que du booba, du karis ou n'importe quoi d'autre ! À plus tard ! Mettez un commentaire, abonnez-vous et tout le reste ! Ciao les petits coquins ! Promis, c'est les dernières vidéos où je fais de la pub, demain il y a la signature, après je ne vous emmerde plus ! Allez, à plus tard ! Merci !